Il y a des gens qui sont partis dire, non il ne sort pas, il est malade, il est couché, il ne fait rien, c'est pour qu'il ne sort pas. El Yenzi a juste être né, un hyabelle, une la la la, une 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 la la la, une la la, une la la la. Vous savez, les cadres pensent que le peuple est bête. Mais le peuple est plus intelligent que les cadres. Car l'intelligence, ce n'est pas le corps qui donne. La mère école, c'est l'école de la vie. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais à Zéro-Koré, les paysans éleveurs de port, mon dit président, il faut nous amener des ports de Corégo. Ce n'est pas le vétérinaire, ce n'est pas l'ingénieur agronome, c'est le petit paysan. J'ai demandé, pourquoi le port de Corégo ? Il m'a dit, nous le port font deux petits, le port de Corégo font huit. Donc j'ai demandé à mon frère Alassane que je voudrais acheter le port de Corégo. Il a envoyé ses cadres. Il m'a dit, président, on a mieux. On a les ports du Brésil. Qui font douze petits à l'heure plus. Et vous avez vu ces ports lors de la foire d'abiculture des École-Côte d'Alassane. Ces ports sont aussi gros qu'un bête. Qui m'a dit ça ? C'est le simple paysan, ce n'est pas l'écart, ça vous montre ? Alors, je suis sorti pour que les militants ne soient pas inquiets par les mensonges. Je leur ai remets入res. Je leur ai dit, nous devons někter, dictaten. Je leur ai dit, je leur ai dit que tu pourris, je leur as-mi et teu cap. J'ai fais Joyeure-Côte. J'ai fais Lola. J'ai fais Masanta. J'ai fait Guásguédougou. J'ai fais Kisidougou. J'ai fait Kancan. J'ai fait Sighini J'ai fait Farana Je suis aujourd'hui en Mamou Alors Voilà 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 Pourquoi nous l'avons fait Une nouvelle constitution Parce que nous voulons Que la Guinée soit l'avant-garde Dans le monde moderne Ça veut dire quoi D'abord les femmes La constitution prévoit La qualité Ça veut dire que demain Il arrive un moment S'il y a dix hommes ministres Il y a dix femmes ministres S'il y a deux hommes gouverneurs Il y a deux femmes gouverneurs Alors Prenez la haute autorité de la communication Il y a treize membres Sur les treize membres Je n'ai même sept femmes Aucune n'a plus de 32 ans Donc sept hommes Contre sept femmes Contre six hommes Deuxièmement Tout ce que les hommes peuvent faire Les femmes peuvent le faire Donc Nous voulons Qu'il y ait des femmes Entrepreneurs Des femmes Femmes d'affaires Des femmes Qui conseillent des routes Qui sont des bâtiments C'est pourquoi nous avons fait Un fond Deuxièmement Aux femmes Afin qu'elles puissent devenir Des entrepreneurs Ensuite La constitution interdite d'excision La constitution interdite Qu'on marie nos filles Avant 18 ans La constitution interdite La constitution interdite La violence contre les femmes La constitution interdite Les femmes ne sont pas des dames dames sur lesquelles j'entends Alors, les femmes de Mamou, de Guinée, vous devez savoir Si vous venez, vous frappez, vous portez plainte contre lui Vous faites une vidéo Je sais que ça ne plaît pas beaucoup d'hommes Mais c'est ça le monde moderne Le respect des femmes C'est ça le monde moderne Il y en a qui vont dire Mais pourquoi je fais ça ? Même le père frappe les femmes Alors, je leur demande Est-ce que leur père avait de portable ? Est-ce qu'ils avaient l'avion ? Est-ce qu'ils avaient l'avion ? Non, le monde change Nous devons nous adapter au changement du monde Si nous voulons que la Guinée, sa famille, Les pays les plus développés Il faut qu'on s'adapte au monde moderne La deuxième chose La constitution est faite pour les jeunes Il ne s'agit pas seulement de donner des raisons pour les jeunes Nous avons pris l'engagement D'ici 2023, nous allons créer 100 000 jeunes entrepreneurs Ainsi, nous ne voulons pas laisser la Guinée à ceux qui l'ont mis à terre Le Président au Programme de la tribune Le Président du Président D'ici là Les familles de la tribune Les familles de la tribune Le Président du Président de la tribune Vous les quarts, faites le bien pour le peuple. On sait ce qu'ils ont fait. Quand les chemins en 2011, il n'y avait pas de terre à Conakry. Il n'y avait pas de courant. Il n'y avait pas d'eau. Il y avait la misère. À Washington, au fonds monétaire, on nous a appelé basketket, c'est-à-dire panier vide, panier percé. Jusqu'à mon arrivée, la Guinée n'a jamais pu terminer un programme avec le fonds monétaire. En deux ans, malgré le fait que l'opposition a mis les enfants dans la rue, nous avons obtenu le PPTE, c'est-à-dire l'annulation de 3 milliards de dollars de dette qu'on a annulé à la Guinée. Et on sait qu'il n'y avait pas de retard. Le roi, le roi, le roi, le rame, le roi, le roi. Et les gens qui ont eu un peu plus de prix, ils ont eu un milliard, 40 dollars. Ils ont eu un peu plus de prix, Et ils ont eu un peu plus de prix, Et ils ont eu un peu plus de prix. Malheureusement, il y a eu l'Ebola. Les gens qui ont eu un grand dame, Et le roi, Alors l'Ebola nous a pratiqués pendant 2 ans. Malgré ça, on peut dire qu'en sept ans, on a fait ce que la Guinée n'a pas fait en cinquante ans. Alors, notre ambition, c'est de transmettre le pouvoir aux jeunes parce qu'ils devraient maîtriser les nouvelles technologies. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Allez aux jeunes de Mamou, êtes-vous prêts que vous venez la guider ? Est-ce que vous êtes prêts que vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Oui ! Vous êtes prêts ? Quand il y a eu le volant, le foutant produit beaucoup de pommes de terre. Je vous ai dit que vous êtes prêts que vous êtes prêts que vous êtes prêts. Mais hélas, les Guinéens, c'est seulement le riz. C'est comme le territoire vendu au Sénégal. Le Sénégal a formé les frontières. Le Pommes de terre est pourri. Le Pommes de terre est pourri. Moi j'ai dit qu'il faut isoler les Goulas et non pas les pays. Mais ils sont isolés. Le Pommes de terre est pourri. Ça a été une bonne chose. Ça nous a appris que nous ne devons plus vendre nos produits bruts. Aujourd'hui, nous avons quatre cuisines de pommes de terre. Il y a une qui est installée à Soumbalakko. Sans le coronavirus, les Chinas qui doivent faire des manes de gîtes, aura déjà fait des manes de gîtes. Le Pommes de terre, ça sort en frites congélées. C'est ce que nous devons faire pour tous nos produits. Que ce soit les tomates, les tarots, le magnon, l'ananas, les mangos. Plus, nous devons tout transformer industriellement. Que ce soit les gîtes, les gîtes avec la guerre, les gîtes et les gîtes. Nous devons industrialiser notre pays. Quand je suis venu, il y avait une seule usine de ciment qui pouvait être tiré de mauvais ciment. Aujourd'hui, on a cinq usines de ciment. C'est nous qui exportons maintenant le ciment dans les pays voisins. Nous n'importons plus de farine. Maintenant, l'usine de la finerie d'huile de palme est finie au port. Nous ne n'emporterons plus d'huile de palme. Donc, nous allons produire et transformer en Guinée ce que nous mangeons. J'ai dit qu'il faut consommer les Guinéens. Je n'ai forcé personne. Je commençais à apporter le tissu indigo. Tous les ministres et les cannes ont apporté. Et tout le monde s'est mis à apporter. Alors, au lieu de commander le tissu en Chine, pourquoi nous n'aurons pas consommer nos tissus ? Mais certains commerçants vont profiter pour tricher. Le neppi se vendait à 180 000. Avant de faire, ils ont vendu à 400 000. Alors, j'ai convoqué tous les tissus d'Ada Bola. Je me suis dit que le gouvernement va commander vos fils maintenant en Turquie et vous vendre en moitié prix. Je me suis dit que le président de la République a dit que les filles étaient en Turquie. Ils disent que les filles sont en Turquie. On va vous construire un hangar. Je me suis dit que les filles sont en chaligi. Mais vous avez l'obligation de vendre le tissu aux mufins, aux femmes. Celles qui travaillent, celles qui doivent avoir de bénéfices et non pas de commerçants. Mais nous ne devons pas oublier nos sages et les handicapés. Il y a aussi un fonds pour les personnes âgées et les handicapées. La Guinée avance. Jusqu'à présent, on est sauté que la borsille, l'or et le diamant. La mine de fer de Nimba va commencer à l'Ola. La mine de fer de Jogota va commencer. Et surtout, le plus important, c'est la mine de Simandou. La société a commencé à travailler. Ils vont faire un train qui va partir de Kéloanais. Béla. Zéro Corée. Masanta. Gégedou. Kissu Dougou. Farana. Mamou. Fou le Kaya. Ce train va s'en sauter les minéraires. Les hommes. Et les marchandises. Nous avons demandé aussi que les policies les plus valides que l'homme payait qu'ils avancent à couper le chemin des frères Golakry, Mamou, Kamkam, Mandiana pour le Kira-so. En dehors de cela, nous avons le cobalt, nous avons le cuivre, nous avons le platine, nous avons l'uragnon. Alors, beaucoup ne sont pas contents, parce que la Guinée va devenir dans quelques temps le deuxième pays après le Nigeria. Vous savez, il y a des présidents qui ont fait quatre mandats, cinq mandats, on les félicite. Mais quand j'ai voulu faire des référendums, c'est bien la guerre contre moi. Mais nous, en Guinée, on n'a pas peur. Si on ne fait pas une peur de la beauté, non. Pourquoi nous avons peur de quelqu'un ? Je n'ai peur que les dieux. Mais aujourd'hui, mon frère Rassane fait le troisième mandat. Vous avez entendu les blancs de critiquer ? Alors, Guinée, soyons fiers de notre indépendance. Soyezons fiers des effets de notre souveraineté. Vous ne le prendrez pas, jamais le dogme, c'est quelqu'un. Le seul livre qui peut me donner le dogme, c'est le peuple de Guinée. Alors, j'ai confiance en la Guinée. Jeunesse, est-vous prêts à gouverner ? Est-vous prêts à gouverner ? Non, je n'ai pas entendu. Est-vous prêts à gouverner ? Oui ! Le fait ne l'amanté ! Le fait ne l'amanté ! Le fait ne l'amanté ! HerGet ince dans l'amanté le plus en plus.. Le fait ne l'amanté le plus en plus.. C'est vraiment à gouverner !